Information très urgente au Mali, l'état islamique en pleine progression prend une localité clé du nord-est. Les combattants du groupe état islamique au Grand Sahara ont pris la localité malienne de Tidermen, isolant la ville de Ménaka dans une région du nord-est passée presque entièrement sous le contrôle de l'état islamique au Grand Sahara, ont indiqué des élus et des témoins mercredi à l'AFP. La prise de Tidermen, un village de quelques milliers d'habitants à quelques dizaines de kilomètres au nord de Ménaka, confirme la possède de l'état islamique au Grand Sahara, rapporté depuis des mois dans ses immenses étendues désertiques au prix d'intenses batailles, du massacre de civils et du déplacement massif des populations. Tous les principaux cercles, subdivisions administratives de la région sont à présent sous emprise de l'état islamique au Grand Sahara. L'état islamique au Grand Sahara a capturé Tidermen dans la nuit du lundi à mardi. Voici les détails. Tidermen est tombé aux mains de Daesh, acronyme arabe de l'organisation état islamique, a dit un élu de la localité qui s'est répliée à Ménaka, la capitale régionale. Ce jour, il distribue des courants aux populations. Il circule en ville avec des armes, a-t-il rapporté. Jouant à distance, les interlocuteurs de l'AFP s'expriment sur le couvert de l'anonymat, essentiellement par crainte de représailles. Les djihadistes ont demandé aux civils de Tidermen de circuler librement et de s'apprêter à payer le zakat, une taxe de fête prélevée au nom de l'islam, a dit un autre élu. Les régions de Ménaka et Gao, plus à l'ouest, sont le théâtre depuis début 2022 d'une vaste offensive de Tazmer au Grand Sahara. Elle donne lieu à d'intenses batailles avec les rivaux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda, les anciens indépendantistes Touareg qui ont signé la paix en 2015, ou encore les loyalistes qui combattaient autrefois les aidements d'artistes. Sous-titrage ST' 501